Coup de cœur, nouveautés, agenda, témoignages, lectures, rencontres, micro-trottoirs, créations. Les bibliothèques de Perpignan, Méditerranée et Métropole présentent les podcasts de Resolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Dans ce nouveau podcast, Marine Veitman, qui est étudiante en Master Patrimoine à l'Université de Perpignan et qui réalise un mémoire sur les vikings, répond aux idées reçues pour déconstruire les clichés sur ces peuples venus du nord du 8e au 11e siècle et qui déferlent notamment sur le continent européen. Bonne écoute et bon voyage chez les vikings. Regardez, voici qu'un peuple vient du nord et une grande nation et beaucoup de rois se réveillent des extrémités de la terre. Les vikings viennent de Scandinavie. Oui, les vikings sont scandinaves. Ils viennent principalement du Danemark, de la Norvège et de la Suède et ils sont présents en Europe entre 793 et 1066. Ils atteignent aussi l'Islande en 950 et le Groenland est Terre-Neuve autour de l'an 1000. C'est important de préciser que les vikings sont scandinaves mais tous les scandinaves ne sont pas vikings. Et donc c'est un métier dangereux et la plupart des scandinaves ont plutôt un système de vie rural et sédentaire. Il faut aussi préciser que les vikings n'ont pas découvert l'Amérique mais ce sont les premiers Européens à avoir atteint l'Amérique parce que l'Amérique était peuplée déjà par les Inuits, les Iroquois et d'autres populations. Et d'ailleurs, l'archéologue Patricia Sutterland a permis de prouver l'échange de textiles entre les peuples originaires d'Amérique et les vikings. On dit qu'ils naviguaient sur des drakkars. Eh bien non ! Le terme de drakkar, bien qu'il soit dans le langage courant, n'est pas du tout reconnu par les spécialistes. C'est un drakkar viendrait de drekki qui signifie dragon qui ferait référence aux figures de proue de ces bateaux-là et qui, au fil des siècles, se serait transformé en drakkar. Les écrits chrétiens, par exemple, utilisent le mot drakkar mais c'est un faux usage. Pour parler d'un bateau viking, on va plutôt faire référence au terme général de knorr qui renvoie vraiment juste au bateau viking et après il y a différentes typologies mais le mot knorr est plus adapté pour parler dans l'automne. Ils portent l'arc et la lance. Ils sont cruels, sans miséricorde. Les vikings portaient des casques à corne. Non plus. Pareil, ça c'est une représentation romantique des vikings. Dans les chantiers archéologiques, on a plutôt retrouvé des casques plats qui englobent toute la tête comme à Sötenhu en Angleterre ou à Valsgaard en Suède. Alors, tous les vikings guerriers étaient des hommes. Pendant longtemps, on l'a cru, effectivement. Avec l'exemple de la tombe de Birka en Suède, elle a été découverte en 1878 et elle comprenait tous les éléments d'une tombe masculine qu'on avait retrouvés jusqu'à présent. Donc les armes, les vêtements, les bijoux. Et donc les chercheurs ont déduit le sexe par rapport au matériel funéraire qu'on a trouvé. Or, en 2014, l'archéobiologiste Anna Kjellström a démontré que le bassin était en fait celui d'une femme. Il pouvait y avoir des femmes vikings. Ça devait être rare, mais ça pouvait arriver. Mais dans la majorité des cas, la femme a un rôle domestique en Scandinavie. C'est un rôle qui est valorisé quand même et qui n'est pas du tout rabaissé comme on peut le voir dans d'autres sociétés. Elle est gardienne du foyer et de la stabilité. Elle est aussi respectée par la communauté parce que si les membres de sa famille partent en raid de faire des vikings, c'est elle qui doit garantir l'équilibre du village. Et donc elle a un rôle vraiment central. Cependant, elle n'a aucun droit politique ou juridique et elle est souvent exclue de l'héritage. Les dieux et la mort. Olaf vient de mourir. Il va partir pour un long voyage dans l'au-delà. Il lui faut donc un moyen de transport. Alors, autre cliché aussi, les funérailles vikings se passaient sur les bateaux. Oui et non. C'est-à-dire que les Scandinaves ont une religion plutôt polythéiste et pensent à une vie après la mort, à un dernier grand voyage. Et pour eux, le bateau, c'est le véhicule idéal pour rejoindre un autre monde. Donc avant la christianisation, donc avant l'an 1000 à peu près, les grands chefs étaient enterrés dans des bateaux qu'on mettait le bateau en terre. Toutes les offrandes, les animaux sacrifiés, les gens sacrifiés. Parfois, une femme pouvait être sacrifiée aussi, le chef. Tous ces biens les plus précieux et on le recouvrait d'un tumulus. On pouvait le brûler ou non. Ça dépendait des situations. Ensuite, on pouvait avoir des tombes naviformes dans le sens où elles, elles sont enterrées classiquement, on va dire. Mais au lieu d'avoir une pierre tombale, on va avoir plusieurs pierres sur la terre qui forment un navire. Et ensuite, autour de l'an 1000, la Scandinavie s'est christianisée et donc on est passé sur des tombes classiques. Merci à Marine pour ces explications. Vous pouvez retrouver nos nombreux ouvrages documentaires adultes et jeunesse sur les vikings à la médiathèque centrale et dans les bibliothèques de quartier. À bientôt pour un nouveau podcast.